Aujourd'hui, le nucléaire ne représente que 3% de l'énergie consommée dans le monde. A l'échelle de l'enjeu énergétique, le nucléaire est donc presque anecdotique et le GIEC indique bien qu'il n'est en rien une solution miracle pour le climat. Pourtant, le nucléaire occupe une place démesurée en France et mobilise à lui seul des dizaines de milliards et des heures de débats, comme si cette technologie était au centre de la transition énergétique. Mais c'est surtout au centre de l'enfumage sur l'action climatique que se trouve le nucléaire. Les centrales nucléaires françaises sont vieillissantes, leur fin de vie approche. Sur les 56 réacteurs nucléaires en activité, plus de la moitié étaient à l'arrêt l'hiver dernier. Comme elles ont été construites il y a parfois 40 ans, l'électricité qu'elles produisent est peu chère pour le consommateur. Mais c'est le contribuable qui paie la facture du vieillissement, des risques et des arrêts indispensables. Les centrales ne seront pas éternelles et il faut maintenant penser à l'avenir. Le prix de l'électricité augmente ? Pas de problème. On est les champions du nucléaire. La France est le seul pays en retard en Europe pour les énergies renouvelables ? Oui, mais nous, on a le nucléaire. On ne fait pas du tout assez pour l'isolation des logements ? Ne vous inquiétez pas. On se concentre sur le nucléaire. Etc, etc. Endormir les Françaises et les Français avec ces mensonges est grave, car le réveil devant le mur de la réalité sera brutal. La responsabilité, c'est de regarder la réalité en face et de prendre les bonnes décisions maintenant, pas de s'engager dans une impasse technologique et financière. Le parc nucléaire français vieillissant masque la réalité du prix de l'énergie électrique et la volonté idéologique de le renouveler empêche d'agir pour la transition énergétique. Il nous faudra des décennies pour sortir de l'omnipotence nucléaire. S'enfermer en construisant de nouveaux réacteurs est une aberration technologique, une impasse économique, un crime climatique. Chaque euro investi dans le gouffre financier du nucléaire est un euro de moins pour le développement des énergies renouvelables, d'où le retard accumulé de la France, avec seulement 19,1 % de renouvelables dans son mix énergétique, bien en deçà de l'objectif de 23 % fixé par l'Union européenne. Le nucléaire est une mauvaise excuse afin de ne pas agir pour le climat, un mirage technologique d'une abondance devenue une ébriété quand il nous faut massivement investir sur la sobriété.